Musique Avec ce roman, Meud Altran nous raconte l'histoire d'un amour que l'on pourrait qualifier d'amour empêché. C'est en fait l'histoire d'un homme et d'une femme, respectivement juifs et musulmanes, qui depuis des millénaires ne cessent de se réincarner et voient leur amour irrémédiablement impossible à réaliser de par leur culture, leur religion ou même leur éducation. Ainsi, nous traversons trois millénaires pour s'apercevoir que finalement rien n'a beaucoup changé. Bagdad est en train de disparaître au-delà des méandres du tigre. La plaine infinie commence à s'imposer. Quelques maigres hameaux, tout entiers dédiés aux bâteliers, s'accrochent encore aux rives du fleuve, comme pour indiquer que, plus haut, en amont, se dresse une ville étincelante, immense et populeuse, une cité de drame et de poésie, de puissance et de malheur à nul autre pareil. Tout à coup, Ruth remarque un mince filet de fumée qui s'élève là-bas. Des maisons brûlent-elles à Bagdad ? Elle se pose la question, elle oublie aussitôt. Que lui importe Bagdad à présent ? Elle n'a pas ouvert son cœur à Jalal et maintenant tout lui est indifférent. L'intérêt de ce livre se retrouve dans une sorte d'enchaînement de petites histoires que l'on pourrait qualifier de petits contes d'amour. C'est vrai qu'à travers chaque court-récit, on remarque que le contexte historique et culturel apporte soit son lot de difficultés ou plutôt a un rôle important à jouer dans la conception de l'amour des deux protagonistes. Cette conception de l'amour qui, en fin de compte, est tout simplement construite culturellement.